Musique Le chantier est au vieil, donc c'est sur l'île de Narmoutier. Donc ce que nous devons faire, c'est tout simplement refaire un départ de chaudière, parce que le départ, c'est un départ en direct, donc la chaudière ne fonctionne pas correctement, donc il faut rajouter une 23 volts pour avoir un mélange plus homogène pour l'eau du circuit. Musique C'est pour ça qu'avec un départ en direct, c'est souvent le problème qu'on a, c'est que ça chauffe très fort au tout le départ, et puis après ça revient, c'est complètement froid, donc le chaudière faut qu'elle force, et puis après ça se met en surchauffe. On s'aperçoit que les dimensions qu'on avait vues au départ sont plus petites que ce qu'on croyait, donc le boulot risque d'être un petit peu plus simple quand même que prévu. Il y a de l'antigène dans le circuit, on va être obligé, c'est de vidanger et récupérer toute l'eau pour pouvoir la remettre après. Ça, c'était pas prévu au passage, mais c'est pas grave. Chaque chantier est différent, surtout quand on arrive sur des maisons qui sont déjà existantes. Il faut s'adapter, voilà. Musique L'égalité, de la patience, surtout. Et puis, savoir se débrouiller toujours un petit peu, parce que même si on a le matériel, il peut toujours y avoir quelque chose de différent, et puis pas avoir forcément l'antériel qu'il faut sur les mains, et puis on se débrouille. Physiquement, il faut quand même avoir le bon capacité physique, parce que bon, il faut régulièrement, il y a quand même à forcer. C'est vrai que physiquement, il faut tenir quand même. Il faut avoir de l'endurance. J'ai eu une apprentie fille avec moi pendant 2 ans, et puis elle y arrivait très très bien, il n'y avait pas de souci. Si physiquement, il faut avoir une condition physique correcte, et puis après, c'est bon. J'aime beaucoup tous les dépannages, donc c'est vrai que quand je dirais, je suis toujours tout seul, mais quand je vais sur chantier, on va avoir un apprenti avec moi pour pouvoir lui apprendre le boulot. Souvent, on va être à deux sur les chantiers. La prévue, c'est qu'on m'a commandé un chauffe-eau compact, donc c'est-à-dire que les dimensions entre les pattes ne correspondaient pas au chauffe-eau qu'il y avait avant en place, donc mon collègue, la humoriste, a refait les pattes qu'il fallait pour pouvoir fixer le chauffe-eau correctement, donc on s'adapte en fonction de la maison. Alors là, c'est les joines filasses. Donc là, c'est la filasse, c'est du charbon qui a été filé, quoi. Et puis, donc, c'est le meilleur joint qui existe, donc c'est très, très, très vieux comme avant. Et au moins, avec ça, on est sûr qu'on ne peut pas avoir de fuite en général. Puis après, dessus, on met de la pâte à joint, où ça permet de bien tenir la filasse et d'avoir une bonne étanchéité. Ça fait maintenant depuis septembre 98 que je suis dans le métier, donc ça fait, mais à peu près dix ans, donc j'y suis très, très bien. Il fait, donc en plus, mais avec dix ans d'expérience, on peut apporter qu'il y a un petit peu plus jeune, donc c'est intéressant aussi. On le ramène ou vous le gardez pour faire un barbecue ? Oh.